À partir du moment où l'esprit est embarqué, il est pris par la pensée. Il y a inconscience. On s'endort. Le sommeil prend cours. Et la conscience n'est plus là. Donc toute pensée mène à l'endormissement. A l'endormissement de l'esprit. Un esprit sans pensée est alerte. Il ne voit que ce qu'il y a. Il est libre. Parce qu'il n'y a pas le brouhaha de la pensée. Il y a un silence. Il y a un esprit qui n'est pas embarqué avec les histoires que la pensée raconte. Et à chaque fois que la pensée commence à raconter son histoire, alors l'esprit s'endort parce qu'il est bercé. Il est bercé par toutes les histoires que la pensée raconte. Et comme la pensée, on s'est identifié à la pensée soi-même, alors comme on se raconte. Les histoires que l'on se raconte nous font dormir. Les histoires du prince charmant. Les histoires de quelque chose qui viendra nous sauver. Les histoires que la vie sera bien si je fais ça, ça, ça et ça. Ce sont des histoires que l'on se raconte pour avoir quelque chose de mieux, quelque chose qui sort de l'ortinaire, quelque chose qui sort de la routine de tous les jours. Donc, à chaque fois que la pensée vient, il y a un endormissement. Alors, comment faire pour ne pas être embarqué par cette pensée, être attentif aux événements qui se jouent, et rester avec les faits de ce qui se joue ? Pas ce que l'on aimerait entendre, pas ce que l'on aimerait voir, mais les faits. Cela demande une grande liberté. Cela demande une grande attention pour voir ce qui se joue vraiment. Pas ce que l'on pense. Parce que ce que l'on pense nous embarque. Et quand tu es embarqué avec cette pensée qui est en demande constante, et qui te fait faire des actions compulsives, parce que la demande de satisfaction, elle est immédiate. Et dans cette immédiateté, on répond avec un agissement qui est compulsif, qui est un réflexe de chaque instant. Et ça, c'est où l'esprit est embarqué. Et ça, c'est l'endormissement de l'esprit. L'esprit est actif, mais c'est la pensée qui l'active. Donc, il s'endort avec les histoires. Moi, je dirais que si tu es attentif à ce qui se passe, aux choses qui sont en train de se faire, de se passer, et que tu réalises que tu es embarqué, alors, ça s'appelle l'attention, de l'attention, quand tu es terriblement attentif à ce qui se joue. Cette attention te permet de ne pas laisser la pensée avoir son cours, mais que tu sois présent. Et cette présence permet à ce que la pensée ne prenne pas le dessus. Parce que quand la pensée prend le dessus, c'est parce qu'il n'y a pas la présence. La présence de soi, de cette intelligence, de ce que tu es vraiment, mais pas de ce que la pensée concocte. Et nous sommes animés de penser, parce que ce que nous sommes devenus, ce que nous nous sommes identifiés, c'est tout le passé que nous avons. Et ce passé se réitère. Et là, tout ce qui se réitère, ce sont les choses qu'on a vécues. Et tout ce qu'on a vécu vient se mettre dans le champ de perception que l'on a. Et le champ de perception que l'on a est obscurci par ce que la pensée propose. Et ce qui fait qu'il n'y a plus de clarté. La clarté n'y est plus. Tu es en Boabé. Tu es dans l'activité mondaine. Parce que tout ça, c'est la conscience de l'humanité. Ce n'est pas la tienne ni la mienne. C'est la conscience de l'humanité dans laquelle on est tous en Boabé. Mais la pureté, elle est toujours là. Mais à condition que tu ne te laisses pas embarquer. C'est-à-dire un esprit libre. Et osaguer. La pureté de soi, l'authenticité de soi, est présente quand les pensées ne sont pas en activité. Donc, justement, on disait qu'il faut avoir cette liberté. Cette liberté pour pouvoir regarder la vie avec un regard lucide. Sans histoire. Qu'il n'essaye pas d'arranger les faits pour faire en sorte que les faits soient convenables à la pensée qu'il propose. Parce que c'est la vie qu'on veut. C'est la vie que toute la propagande de toutes les décennies nous ont montré avantageuse. Il faut que tu sois riche, tu deviennes quelqu'un. Tu puisses t'investir. Il faut que tu aies de l'ambition. Tu réussisses. Et tout ça, ce sont des pensées. C'est un programme qui nous a été légué pour justement distraire l'esprit de sa nature profonde. Puis, quand il n'est pas encombré, il est automatiquement dans un mouvement naturel. Il est présent parce qu'il n'y a plus en lui l'activité de la pensée. Il a su faire silence des pensées qui cogitent. Et dans ce silence-là, il y a une perception beaucoup plus grande que celle que la pensée propose. C'est une perception qui voit le tout d'un coup. Et en voyant le tout, l'action qui est faite, elle est propre, elle est entière. On n'a pas à revenir dessus. Alors que l'action que la pensée propose, il faut toujours que tu reviennes dessus. Parce que tu n'as pas vu. La perception, elle n'est pas infinie. Elle est limitée. Donc, ton action aussi sera limitée. Parce que la pensée propose quelque chose de limité. Mais au-delà de la pensée, il n'y a rien de limité. Et l'action, elle est juste. L'action, elle crée de l'ordre, de l'harmonie, et de l'unité dans les relations. C'est pour ça que nous vivons dans un monde, si nous n'avons pas cette faculté de s'extraire de la pensée qui propose un monde idéal, alors nous aurons dans nos relations des conflits. Parce que tout sera en rivalité avec ce que l'on a et ce que l'on aimerait avoir. Et la vie n'est pas vécue à ce moment-là. L'esprit est inconscient. Il vit dans un rêve, dans un idéal, dans quelque chose qui a été fabriqué depuis les décennies, les décennies d'existence et qui est refogué à l'esprit, qui agit avec ça. Mais c'est quelque chose qui n'est pas à toi. C'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Le passé ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est seulement ce que tu es là et qui émerge. Ça, c'est ce que tu es. Et c'est ça qu'on a besoin pour exister d'instant en instant, pour faire que l'harmonie et la joie puissent être présentes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada